Je suis suisse, mais quelle heure est-il ? Moi je sais. Suisse, c'est propre ici, non ? Bah ouais. Suisse, et l'ordre des nazis ? S'te plaît. Suisse, je suis suisse, et je suis poli. C'est bien. Je suis suisse, et j'ai les moyens. Youpi. Je suis suisse, mais suis-je sexy ? Euh, oui, mais surtout gentil. Oh non. Suisse. Pourquoi quand on pense à la Suisse, on pense direct au chocolat ? Hein ? C'est une bonne question, non ? Chocolat. Chocolat. Le chocolat, c'est vraiment la resta de la nourriture. Non seulement parce que tout le monde le connaît, mais surtout parce que tout le monde le kiffe. Au point que les quelques personnes sur Terre qui n'aiment pas ça, considèrent souvent que ça suffit à les rendre intéressantes. Ah non, moi tu vois, le chocolat, j'aime pas trop ça, c'est marrant ? Non, c'est pas marrant, non. Pour les gens normaux, pourtant, le chocolat, c'est plus qu'une nourriture, c'est un ami. Et un ami qui n'est jamais aussi fiable que lorsqu'il est... Suisse. Suisse. Voir le mot « Suisse » sur du chocolat, c'est comme voir le mot « Allemand » sur une armée de terres, ça donne une impression de compétence et de savoir-faire. Quand on y pense pourtant, ça paraît un petit peu chelou que la Suisse soit connue pour son chocolat. Parce que le chocolat, c'est fait à partir de fèves de cacao. Or, les fèves de cacao, ça ne pousse pas du tout en Suisse. Ça ne pousse que dans des pays pauvres. Mais alors, pourquoi est-ce que quand on pense à la Suisse, on pense tout de suite au chocolat ? Eh bien, pour le savoir, j'ai d'abord voulu aller voir comment on faisait du chocolat en Suisse. Et pour ça, j'ai décidé d'aller à Fribourg. Moi, quand j'arrive dans une ville que je ne connais pas, la première chose que je fais, c'est acheter le journal local, lire les titres auxquels je comprends que dalle, et faire semblant que je les comprends. Bonny B ferme le Blues Club et s'en va à Givisier. Oh non, j'adorais le Blues Club. C'est pas vrai, en fait, je ne sais même pas ce que c'est le Blues Club. Mais à Fribourg, il n'y a pas que le journal local. Il y a aussi de belles rues, très anciennes, qui sont plus belles encore les jours où on ramasse les ordures, puisque comme souvent en Suisse, les sacs poubelles sont tous de la même couleur. Un bleu électrique délicieux qui va super bien avec le vert des maisons. Et puis surtout à Fribourg, il y a le siège social de la chocolaterie Villars. Villars, en Suisse, c'est surtout connu pour ça. Des friandises avec de la guimauve et du chocolat, qui pendant longtemps avaient un nom raciste. Heureusement, aujourd'hui, elles ont été rebaptisées « têtes au choco », et du coup, on peut les manger sans la moindre mauvaise conscience coloniale. On n'a pas à dire, c'est quand même vachement meilleur quand c'est pas raciste. Alors je ne sais pas si Villars, c'est le meilleur chocolatier suisse. En tout cas, c'est le seul qui a accepté qu'on vienne filmer chez eux. Je pense que parce que les autres chocolatiers, ils avaient peur que je fasse des blagues sur eux. Suivez-moi. Bon, j'ai été un petit peu surpris, mais la façon de faire du chocolat en Suisse, en gros, c'est la même que partout ailleurs. On prend des fèves de cacao, on les chauffe, on en fait une pâte à laquelle on ajoute du sucre, on broie cette pâte sous la forme d'une poudre qu'on malaxe pendant des heures et des heures, voire des jours et des jours. Et puis, soit on moule le chocolat sous forme de tablette, soit on le fait couler sur de la guimauve pour faire les fameuses têtes au choco paraciste. Mais alors, s'il n'y a rien de spécifiquement suisse là-dedans, pourquoi est-ce que lorsqu'on pense au chocolat, on pense à la Suisse ? Eh bien, c'est surtout parce que c'est en Suisse qu'est né... ...le chocolat au lait, inventé par Daniel Peter et Henri Nestlé en 1875. Or, c'est en grande partie le chocolat au lait qui a rendu le chocolat populaire dans le monde entier. En plus, lorsque les chocolatiers suisses ont voulu faire la promotion de leur chocolat, eh bien plutôt que de montrer des trucs liés au cacao, qui venait souvent d'Afrique ou d'Amérique du Sud, ils ont souvent fait exprès de montrer des trucs liés au lait, qui lui, étaient spécifiquement suisses. Genre des vaches à lait suisses devant des montagnes suisses. Tout ça, bien sûr, a contribué à associer la Suisse au chocolat. Et aujourd'hui encore, sur les tablettes de chocolat suisses, on trouve toujours souvent soit des montagnes, comme le Mont Servin, la plus célèbre montagne suisse sur les Toblerones, ou ses montagnes indéterminées sur le chocolat Lindt, soit surtout des vaches, comme chez Milka, chez Caillet et même chez Villard. D'ailleurs, si vous regardez bien le V de Villard, c'est une tête de vache avec ses cornes. Fun fact dans ta face. Quant à moi, malheureusement pour l'épaisseur de ma personnalité, je continue à kiffer le chocolat, qu'il soit suisse ou pas. Chocolat 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 Chocolat